Lundi, le candidat indépendant Gaby Gé-Olivier de la circonscription électorale des yeux de la commune entra à son quartier général après une tournée dans les villages de la commune. Il explique ici pourquoi les populations devraient lui faire confiance. J'ai la chance d'être déjà un élu local, donc ils voient un peu ma manière de fonctionner, de travailler. Ils ont vu mon discours lors des campagnes précédentes. Ils savent que je suis quelqu'un qui est foncièrement attaché à sa région et surtout foncièrement attaché à la Côte d'Ivoire. Ils savent que je ne suis pas dans des travails ethnicistes parce qu'on a beaucoup de discours tribalistes qui courent actuellement et c'est très mauvais pour la cohésion sociale. Il peut mieux que cette personne défende leurs intérêts. En début d'après-midi, au quartier commerce, toujours à Zionula, le quartier général du Karamoko-Gawoussou, candidat indépendant, s'anime. Il se désigne comme l'homme qu'il faut pour représenter les populations de Zionula à l'hémicycle. Je suis un fils de Teroua. Je vis avec la population. Je vis avec elle ici. Je vis avec toute la sensibilité de Zionula. Je ne fais pas de distinction dans la ville de Zionula, dans la population. Au fait, toutes ces femmes sont mes mères. Il y a des gourous dedans, il y a des bêtés dedans, il y a des goulas dedans et tout le monde. De l'autre côté de la route, au quartier d'Ioulaboubou, Souleymane Coné, le candidat du RHTP de la circonscription de Zionula commune, et son équipe se prépare à investir le terrain avec leurs arguments. Je connais tous les problèmes de Zionula. Zionula a un problème d'eau potable. Zionula a un problème d'hôpital qui est dépassé. Je pense que je suis dans la partie présidentielle. Nous allons utiliser de nos relations aussi pour faire profiter Zionula et qu'il y ait un nouvel hôpital et qu'il y ait de l'eau potable pour nos parents. Le président est déjà à pied d'oeuvre. Nous allons l'accompagner en votant les lois utiles pour la Côte d'Ivoire. Juste à côté, au quartier général du candidat Gouybieric, soutient une réunion avant d'aller à l'assaut des électeurs. Le candidat se présente comme le candidat des jeunes et celui capable de faire rayonner la commune de Zionula. Les populations de Zionula devraient me faire confiance pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis un fils digne et authentique de Zionula. Donc, je suis, comme je l'ai dit, le candidat de la jeunesse, le candidat des femmes, le candidat du peuple. Celui-là même qui a un programme bien précis, qui pour la première fois s'engage à instituer à Zionula une permanence du député. À Zionula Village, nous avons rencontré Trabi Vanier-Hilaire en pleine opération de porte-à-porte. Ce candidat indépendant dit connaître mieux que quiconque les préoccupations des populations de la commune de Zionula. J'étais en train de situer à mes parents la nécessité de participer aux élections, parce qu'il y va de notre crédibilité. Les populations de Zionula devraient me faire confiance parce qu'elles me connaissent. Je suis sur le terrain de façon anonyme depuis dix ans. J'ai décidé de participer parce que je vois qu'il n'y a pas d'offre qui me satisfasse. Nous sommes dans un moment où le député ne doit pas être seulement un acteur du développement, il doit être un agent du développement.